Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui commencent à jouer des petites harpes, harpes médiévales, harpes naissances, mais aussi de manière générale toutes les harpes qui sont trop petites pour pouvoir être posées par terre. Et elle est consacrée à un point pratique fondamental, comment tenir ces harpes quand on les joue. La position c'est évidemment une des premières choses dont on parle en cours. Pour certaines personnes c'est vraiment une surprise, parce qu'on voit ces harpes, qui sont petites, qui sont souvent très légères, et on n'imagine pas forcément que ça peut être plus difficile de les tenir qu'un instrument plus grand qui va se jouer posé par terre. Dans cette vidéo je vais uniquement vous parler de harpes qui n'ont pas de système de tenue. Il peut y avoir des instruments pour lesquels il y a un système, un harnais par exemple, ou un socle sur lequel les poser. J'ai vu aussi des harpes qui avaient ici en bas une barre en bois perpendiculaire, pour aider à la poser sur les genoux. Là je vous parle vraiment des instruments sur lesquels il n'y a aucune aide à la tenue. Et puis je vais uniquement vous parler de la manière de jouer ces harpes quand on est assis sur un siège. On peut les jouer debout, en les tenant avec un harnais. C'est possible aussi de les jouer assis par terre, assis en tailleur, à genoux, il y aurait plein de possibilités, mais là on va vraiment parler du cas de figure où vous êtes assis sur un siège. Du coup vous allez commencer par choisir votre siège. Pour moi il y a trois points qui sont importants à prendre en compte. Le premier, essayez de prendre un siège pas trop mou. Concrètement, votre canapé, ça peut être super sympa de jouer dedans de temps en temps, mais c'est pas le siège idéal pour travailler régulièrement, surtout de manière prolongée. Pourquoi ? Parce qu'on va essayer de s'asseoir droit, de manière un petit peu dynamique, en bord de siège, et un canapé c'est plutôt fait pour s'affaler dedans. Donc du coup votre position va pas être idéale. Donc première chose, siège pas trop mou. Deuxième chose, essayez de trouver un siège où l'assise est à peu près plate. Ça veut dire quoi ? Bah c'est le contraire de certains fauteuils ou certaines choses en plastique par exemple, qui partent un petit peu vers l'arrière. Parce que même chose, si on veut être assis droit en bord de siège, et que le siège y part vers l'arrière, ça va pas être pratique. Et enfin, troisième point pour le siège, la hauteur. Essayez de prendre un siège où vos hanches et vos genoux soient à peu près à la même hauteur, ou bien les hanches un petit peu plus hautes que les genoux. Mais en tout cas je vous déconseille de vous asseoir trop bas. On peut être tenté avec une petite harpe de se dire, bah je vais trouver un siège où je suis assis très bas. Comme ça l'arpe je pourrais la poser par terre, j'aurais pas la question de savoir comment la tenir. Je vous le déconseille parce que c'est une position qui est pas idéale pour votre corps, si vous êtes assis très bas, surtout si vous êtes actif physiquement, parce que vous jouez de l'arpe de manière prolongée. Donc du coup, essayez vraiment de vous asseoir à une hauteur standard, et puis c'est la position de l'arpe qu'on va adapter à la manière dont vous êtes assis. Maintenant que vous avez votre siège, un autre point qui est très important, et ça pour tous les types de harpe, d'ailleurs pas seulement pour les petites, c'est que pour que moi je sois assise bien, pour que moi je sois assise droit, ma harpe va devoir être de travers. Concrètement, je prends ma harpe, et au moment où je la mets sur mon épaule, et bien il va falloir que l'arpe parte vers la droite. Donc moi je reste assise pareille, par contre ma harpe, elle part vraiment comme ça. C'est un point auquel il va falloir pas mal penser au début. En fait une tendance qu'on a beaucoup, c'est que l'arpe, elle va revenir vers le milieu, et du coup bah moi je vais faire ça. Voilà. Donc mon dos il va plus être droit. Autre tendance, je vais vouloir aller voir ce qui se passe dans les cordes. Donc je vais rapprocher ma tête. En fait, j'ai pas du tout besoin de regarder les cordes d'aussi près, mais ça on le fait presque tous. Moi y compris. On vient voir ce qui se passe comme ça. Et du coup bah ça fait qu'entre le dos et ça, et parfois les épaules qui sont plus tout à fait droites non plus, on finit par avoir une position qui est vraiment plus idéale. Donc ça au début il va falloir pas mal y penser. Vous pouvez régulièrement reposer votre harpe et vous dire je m'assieds bien, je m'assieds confortablement, et je reste vraiment assis comme ça, je prends la harpe et hop, c'est la harpe qui va partir vers la droite. On entre enfin dans le vif du sujet, comment tenir la harpe ? Tout d'abord, vous pouvez voir si vous arrivez à la tenir confortablement uniquement avec vos jambes. A quel endroit, ça va dépendre de la taille de votre harpe. Si vous avez une harpe assez petite, comme c'est le cas de celle que j'ai là, vous pouvez la poser sur vos cuisses, ou bien la tenir entre les jambes, juste avant le genou. De la sorte, vous avez les yeux à peu près au niveau de la console. Pour un instrument de cette taille-là, je trouve que c'est pas mal. Comme la harpe doit partir sur le côté, elle n'est pas appuyée de la même manière sur les deux jambes. Sur ma jambe gauche, il y a vraiment tout le plat de la harpe qui est en contact avec la jambe. Par contre, à droite, j'ai que le coin là. Et de cette manière-là, la harpe part toute seule vers la droite. Si votre harpe est trop grande pour être tenue entre les genoux, vous allez la tenir entre les mollets. Pour ça, une première chose qui va vous aider, ça va être d'avancer le pied droit d'une dizaine de centimètres par rapport au pied gauche, pour que votre harpe se mette toute seule sur le côté. Et puis, selon la taille de votre harpe, vous allez la tenir soit entre les mollets, soit plus bas, juste au-dessus des os de la cheville. Il est tout à fait possible que vous ne soyez pas confortable en tenant la harpe juste avec vos jambes, surtout au début, mais pas forcément uniquement au début. La harpe va bouger quand vous allez jouer, et donc il se peut que vous ayez l'impression qu'elle va vous échapper, et donc ça va créer une tension dans les bras, dans les jambes, pour essayer de la retenir. Il se peut aussi que selon son poids, ça vous fasse mal aux jambes de la tenir juste avec les jambes. Il y a des instruments plus ou moins lourds. Dans tous les cas, si vous voulez vous aider, quelle solution s'offre à vous ? Première chose, si vous avez une harpe assez petite, souvent le plus simple, c'est de prendre un tissu. Ça peut être une écharpe, ou ça peut aussi être un morceau de cuir, par exemple, et de le mettre sur vos genoux pour vous aider à tenir l'harpe. Par exemple, là, j'ai une écharpe. Je vais la poser un petit peu à cheval sur les genoux. Je peux la coincer sous mes jambes aussi pour qu'elle ne bouge pas. Et puis, je vais poser l'harpe dedans. Donc là, finalement, l'harpe va déjà être tenue rien qu'avec l'écharpe. Si après, je la tiens aussi avec les jambes, du coup, j'ai une position qui est assez stable et où ça pèse moins sur les jambes que si on n'avait rien pour s'aider à la tenir. Si votre harpe est plus grande, ce sera peut-être plus pratique de chercher quelque chose sur lequel la poser. Qu'est-ce que ça peut être ? Ben, plein de choses. Simplement, essayez de penser au poids et à la taille de votre système. Si vous devez transporter souvent votre harpe, essayez de prendre quelque chose qui soit aussi transportable. Ça peut être une boîte, par exemple, ou un petit tabouret, surtout un système pliant. Là, je vous montre un exemple où j'ai posé ma harpe sur une petite caisse que je tiens avec mes pieds, mais il y a vraiment plein de solutions possibles. Vous pouvez aussi essayer de poser votre harpe sur un marche-pieds pliant, par exemple, comme ceux qu'ont les guitaristes, ou encore un coussin. Surtout, un coussin bien rigide. Si vous n'avez pas besoin de trop le transporter, un coussin type coussin de yoga, par exemple, ça marche bien parce que ça tient vraiment bien la forme et du coup, vous pouvez juste poser l'instrument dessus et il ne bougera pas. Et enfin, il y a un dernier point que je voulais évoquer. N'oubliez pas que de manière générale, vos vêtements et vos chaussures peuvent avoir une influence sur la tenue de votre harpe. Vos chaussures, notamment parce que ça peut changer la hauteur. C'est aussi le cas si vous jouez chez vous pieds nus, par exemple, ou en chausson, et qu'après, vous allez jouer ailleurs avec des chaussures. Les vêtements, parce que la forme, mais aussi la matière, peuvent influencer la tenue de l'harpe. Si vous avez un tissu plus ou moins glissant, votre harpe ne va pas tenir pareil. Même chose si vous jouez parfois avec une jupe courte, par exemple, ou un short, et que du coup, votre harpe, elle est tenue à même la peau. Les vêtements, ça vaut le coup d'y penser, notamment si vous commencez à jouer en concert, ou pour des occasions, soirées, fêtes, mariages, et que du coup, vous vous habillez de manière plus chic que d'habitude. Parce que souvent, les vêtements habillés sont faits dans des vêtements plus glissants que nos vêtements de tous les jours. Donc si vous devez jouer pour une occasion un petit peu importante, surtout si vous avez un peu le trac, et que vous allez être habillé d'une manière dont vous n'avez pas l'habitude, n'oubliez pas de travailler aussi un petit peu votre harpe dans ces vêtements-là, comme ça, ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises. J'espère que cette vidéo vous aurait aidé à trouver une bonne position avec votre harpe. N'hésitez pas à écrire vos questions et vos remarques dans les commentaires sous la vidéo, et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des dernières nouveautés. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !